La ferme laitière qui appartenait à mon père et ma mère. Puis, eux nous ont vraiment permis de démarrer la ferme de pouls-pondeuses. Félix et moi, on est propriétaires. Puis, depuis cette année, Félix et moi, on est également actionnaires à la ferme laitière, ferme Dionimo. L'aventure a commencé en 2017, lorsqu'on a déposé notre premier plan d'affaires Fédération. Puis, c'est la même année qu'on a acheté la terre, dans le fond, où est-ce qu'on a construit le ployer actuel. Puis, on a dû être patients jusqu'en 2020 avant d'obtenir le quota. Puis, nos premières poules ont rentré en 2021 pour faire notre premier lot d'élevage. Ce qui nous a vraiment permis de démarrer, nous, c'est sûr que ça a passé par le programme de démarrage de la Fédération. Là-même, ça fait comme une porte d'entrée pour les jeunes qui sont non apparentés dans la production. C'est vraiment grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Le programme nous a alloué 6 000 poules-pondeuses. Puis, nous, on a bâti pour 12 000, avec une possibilité d'expansion qui pouvait aller jusqu'à 16 000 poules-pondeuses dans notre bâtiment actuel. En novembre 2021, les premières poules sont arrivées au Pondoir. On était vraiment excités. C'était la fin du projet de construction, puis le début du projet de production. Puis, on était sous l'adrénaline. C'était excitant. Nos premières poules qu'on voyait en vrai, c'était marquant. C'était beau. Ici, on est au kiosque libre-service. Les gens ont les produits à leur disposition. Puis, les gens choisissent les produits qu'ils désirent. Ils font leur paiement dans la ferme. Tu veux-tu faire des oeufs dans le carton, Édouard? On va aller chercher ça. C'est bon, Édouard! Par jour, on fait 11 000 oeufs. Puis, sur une palette comme ça, il rentre 10 800 oeufs. Parfait, ça! Ça a une coefficient de variation d'11 %. Puis, compte tenu de l'âge qu'ils ont là, sorti. Fait que je pense que ça a fait une bonne job dans le lot. Avec Félix et Eliane, ce qui est le fun, c'est que c'est du monde, à un moment donné, qui vont se fixer des objectifs. On va s'assir ensemble. On va voir comment les réaliser. Puis, après ça, on va s'organiser, à un moment donné, pour garder le cadre. Ce qui fait que ce projet de démarrage est un modèle, c'est l'esprit de minutie des deux actionnaires. Ils vont aller au fond des choses. Chaque dépense est analysée. Chaque décision est challengée. Et ils vont vraiment s'accoter sur le conseiller pour valider le choix, les orientations. Deux fermes, c'est deux entités différentes. On travaille vraiment ensemble. Puis, on s'entraide beaucoup. On a autant à cœur la ferme Lettière que la ferme Avica. Puis, je pense que c'est ça qui fait la force de nos entreprises. Ma mère est vraiment là pour nous aider, autant avec les enfants qu'avec les entreprises. Puis, mon père aussi. On est vraiment chanceux de pouvoir les avoir avec nous. Parce que ça nous aide, nous aussi. Au niveau de la charge de travail, de l'efficacité. Mais autant sur le plan personnel. Des fois, on veut décrocher. On sait qu'ils sont là pour nous aider avec les enfants. Pendant toute la routine des deux fermes. Puis, on peut partir la tête libre. Puis, ça, ça vaut de l'or. C'est un point positif qu'on oublie souvent de la vie d'un agriculteur. D'avoir la famille proche. Ils nous impressionnent, leur audace. C'est vraiment les jeunes entrepreneurs en eux. Ils sont motivés, ils sont motivants. Ils sont inspirants aussi. Je souhaite vraiment que ça continue sur la même lancée avec leurs petites familles. Puis, ça va de numéro un. Une belle réussite. Alors, deux entreprises. On dit souvent, on fait les deux plus belles productions. On est producteurs de lait et d'œufs. Puis, chaque production a leur avantage, leur inconvénient. Mais je pense qu'ensemble, c'est vraiment la famille gagnante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?